Mon esprit agit, sois prêt, veuilleux, prie, implore. Soudre au monde dans ses attraits, ton Seigneur honore. Le trompeur séducteur avait vu cette hanteur, ton cœur dans l'attenteur. Mon esprit agit, sois prêt, veilleux, prie, implore. Soudre au monde dans ses attraits, ton Seigneur honore. Le trompeur séducteur avait vu cette hanteur, ton cœur dans l'attenteur. Nous vous invitons à prier, au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chère Père Céleste, Père d'amour, merci de nous donner cette occasion d'être ensemble. Merci à nouveau de nous donner l'occasion d'entendre ta voix. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau ensemble te glorifier et te louer. Combien tu es fort, combien tu es grand, combien tu es plein d'amour. Et cet amour se démonte envers les tiens. Nous vivons constamment combien grande est ta connaissance et ta sagesse. Combien grand est ton pardon. Et combien aussi grand cet amour nous inclut pour un avenir précieux. Tu nous donnes cette occasion pour te dire ensemble merci. Tu interviens dans nos vies et tu réponds à nos suppliques. Nous frappons, tu nous ouvres la porte. Nous demandons, tu réponds. Nous cherchons et tu nous permets de trouver. Et chère Père Céleste, nous avons cette occasion en cette matinée de chercher à nouveau ta grâce et ta parole. Merci que tu aies intervenu pour notre frère et notre soeur. Pour la guérison que tu as donnée, pour la consolation. D'être intervenu là où nous avons perdu l'espérance. Nous plaçons devant toi, devant cet hôtel, nos suppliques. Que nous avons pour notre frère, pour notre soeur, pour nous-mêmes. Chère Père Céleste, ici et là se trouve un malade, un démuni. Celle ou celui qui se trouve en chômage. Les autres qui se trouvent en conflit sans solution. Nous sommes en tant que parents inquiets pour les enfants. En tant qu'enfants, nous sommes inquiets pour nos parents. Nous sommes inquiets pour ton oeuvre. Ça vit en nous parce que l'amour est là. Par ton amour, que tu puisses aussi éteindre ces différents soucis. Tu puisses répondre au bon moment. Comme tu veux. Car en toi, nous plaçons toute notre espérance. Ta volonté soit faite. Nous voulons penser à nos frères et ceux de l'au-delà. Permets à eux libre accès à ta parole et à ton pardon. Que malgré la dissétance qui nous sépare, là aussi en communauté, nous puissions être un. Nous cherchons d'être un dans l'apostolat avec notre apôtre Patillage. Avec chaque frère, chaque serre avec qui nous travaillons ici dans ce pays. Permets ta paix. Permets ta paix. A la fois dans nos cœurs, mais aussi pour le pays, pour la ville ici. Nous prions aussi pour la sagesse pour les autorités. Que tu puisses les conduire à travers ces moments. Permets maintenant à ton esprit de nous parler. Que ce soit seulement ton esprit qui nous anime en toutes choses. Et dans les plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons ça. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux à nouveau de partager ces quelques moments. Que ce soit à travers les ondes, internet ou par la télévision. Que notre Père Céleste nous donne à nouveau cette occasion, c'est une mesure de grâce. Que nous pouvons partager aussi avec vous une parole extraite d'Hébreu, dixième chapitre, le verset 23. Rétenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jusqu'à la planète place. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage MFP. Musique de générique Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, ceux qui se joignent à nous, nous sommes heureux d'être ensemble, nous voulons vous souhaiter cordial bienvenue et partager aussi ces moments. Ces moments où nous pouvons, près de notre Père Céleste, à nouveau trouver une consolation, de puiser une force, de tirer une lumière qui nous permet de continuer sur le chemin que le Seigneur a mis devant nous. Nous continuons à faire une planification des programmes. Mais c'est difficile. Car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous savons devant nous, il y a la visite de la peau de Patriarche, est-ce que ça peut avoir lieu de la façon que nous avons voulu. Nous avons parfois les problèmes de faire un plan dans une semaine ou dans deux semaines, n'en parlons pas dans deux mois ou trois mois. Les visites dans les provinces ont été annulées, suspendues. Comme l'apôtre Patriarche a dit la semaine passée, Dieu a tout changé. Même pour l'homme, ça peut donner une certaine inquiétude, mais pour nous, nous n'avons pas peur. J'étais attiré par une parole tirée en Esaïe, 25e chapitre, au début. Là où c'est un champ de reconnaissance, de remerciement. Au éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton Saint-Nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes dessins, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. L'homme ne peut pas comprendre la fin ou le début des choses. Même nous lisons ici et là, le premier cas était un ou deux mois avant qu'on ne croyait. En France, ils ont découvert le premier cas de virus, c'était en décembre. Ailleurs, aux Etats-Unis, peut-être au début janvier, ils ne savaient pas. Les responsables formulent des plans, ils doivent le faire, c'est normal. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le vrai début et la vraie fin. Nous continuons à placer en lui la confiance. Et nous ne pouvons que de dire merci. Derrière ces plans, nous savons, selon ce qui est écrit en Jérémie, il y a des bonnes pensées envers nous. Et celui qui a fait les plans a toujours appuyé les siens. C'est lui qui a tiré ceux qui étaient en détresse dans la fournaise ardente. En dehors de danger, il les a retirés de ça. Ça n'a fait aucun mal. C'est lui aussi qui a retiré Daniel de la fosse au lion. C'est lui qui a livré aussi les apôtres des prisons. Là, il se trouvait. Et c'est lui qui nous aide et aidera aussi dans notre fournaise que nous nous trouvons. dans notre fosse au lion. Ou dans la prison où on peut se trouver ici-bas. Je parle bien sûr au sens figuratif. Je parle au sens de... C'est un dieu d'espérance. Et il ne nous laisse pas sans espérance. Et c'est ça que l'auteur ici en hébreu dit. Que nous continuons à placer notre espérance en lui. Que nous ne pouvons pas arrêter. Que plutôt, nous retenons fermement la profession de notre espérance. C'est quoi l'espérance ? C'est d'avoir confiance un peu en celui ou celle qui a dit quelque chose. Que cela va arriver d'attendre et d'être aussi dans la joie que cette promesse ou cette chose a été donnée. Quelle est notre espérance ? Qu'est-ce que nous attendons ? Numéro 1, le retour de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a promis que je reviens vous pendre afin que vous soyez là où je suis. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vous dire quand ni de quelle façon que cela va se passer. Mais nous restons fermes à cette promesse. C'est quelle autre espérance que nous attendons ? Nous allons être transformés. Notre résurrection pour ceux qui sont vivants ils seront changés. Le corps corruptible va être incorruptible. nous allons vivre cette transformation et ça va être merveilleux. C'est l'espérance qui vit en nous. Quoi d'autre ? Nous espérons dans la résurrection des morts. que ceux qui sont morts il y a des centaines de milliers d'années ou même hier ils vont ressusciter. À nouveau, c'est une promesse qui a été donnée. Nous avons une espérance en cela. Nous plaçons notre joie en cela. Quoi d'autre ? la vie éternelle être éternellement auprès de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir partager sa gloire. Ce serait merveilleux quelque chose qui dépasse notre compréhension d'être toujours auprès d'eux. Ces moments de séparation et de distanciation vont être de loin terminés. je peux vous dire une cinquième espérance. Ce que nous attendons là où la mort sera vaincue. Le mal n'existerait plus. Ce que nous attendons aussi c'est ce qui va se passer. Nous sommes aussi sûrs de tout cela. Parce que comme c'est écrit dans notre texte celui qui l'a promis est véritable. Je sais que pour la première promesse on peut dire oui mais j'ai déjà écouté ça depuis longtemps. On a dit ça déjà à mon papa. Je peux dire on a dit ça déjà à mon grand-père. mais je sais que celui qui a donné cette promesse s'appelle aussi vérité et s'appelle fidèle. Notre Seigneur Jésus-Christ il est tout puissant personne ne peut empêcher. Il est vérité il tient ses promesses il fait ce qu'il promet. et c'est pour cela nous vivons dans cette espérance les morts vont ressusciter pour certains ils n'y croient pas mais nous croyons nous espérons à cela. Nous vivons le fait qu'il meurt et quand il meurt il passe dans l'au-delà c'est fini il n'y a pas de téléphone où on peut appeler pour dire allo comment ça va là-bas peut-être l'un ou l'autre se dit j'ai vu en vision ou un rêve c'est rare mais Dieu a fait en sorte qu'eux ils sont là-bas nous sommes ici mais maintenant nous attendons nous espérons mais nous avons tellement de l'espérance là-dedans à nouveau en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ Dieu le Père Créateur il a cette capacité de ressusciter tous les morts nous en plaçons une confiance là-dedans nous nous réjouissons de voir notre frère notre sœur retourner de l'au-delà et là ces larmes vont être essuyées et ça serait à nouveau dans la joie nous allons être transformés nous allons être parfaits peut-être l'un ou l'autre dit toi tu penses tu vas être parfait tu ne vois pas pécheur tu ne vois pas de mal oui je crois et j'espère c'est écrit en 1er chapitre verset 13 nous avons une entière espérance dans sa grâce et seulement par sa grâce que je peux avoir cette transformation pas à cause de mes mérites c'est ce que je peux faire c'est une espérance là-dedans le vieux avec un corps qui est vraiment fatigué nous avons une maladie nous avons tous ces problèmes avec notre corps terrestre nous pouvons espérer d'avoir ce corps qu'avait Jésus après sa résurrection nous plaçons en notre Père Céleste toute notre confiance ce qu'il a promis il va le faire nous avons espérance d'être pour toujours avec lui en éternité où nous pouvons le remercier nous allons être tellement remplis de gratitude que chaque jour on peut dire à nouveau merci ici on reçoit un cadeau tu donnes un cadeau on te dit merci ou même le lendemain merci encore pour le cadeau et après une semaine peut-être merci c'était une belle pensée mais un jour le merci c'est fini mais pour nous pour l'éternité ensemble avec notre Seigneur Jésus avec Dieu les merci ne vont pas s'arrêter je ne peux pas vous décrire exactement comment cela va être mais à cause de ces merci nous allons le louer le glorifier continuellement ça ne va pas s'arrêter on ne peut qu'imaginer et espérer avec joie et après la mort qui va être finie plus de séparation le mal va être fini et ceux qui vont régner avec notre Seigneur Jésus Christ dans la nouvelle terre nouveaux cieux seront parfaitement d'accord ils seront parfaitement d'accord parce que ceux qui vont entrer là-bas ne seraient que ceux qui ont été obéissants à notre Seigneur Jésus à la doctrine à l'enseignement de Christ il n'y n'y aurait plus de mal il n'y n'y aurait plus de séparation c'est en cela que nous espérons alors Paul il dit qu'on continue à professer notre espérance qu'on ne ferme pas notre bouche mais que nous parlons de cela c'est comme un feu qui existe en nous et un feu s'entretient si on n'entretient pas ça va s'éteindre nous connaissons des villages où il n'y a aucune allumette aucun briquet pourtant un feu brûle là parce qu'on prend d'une famille à l'autre la braise et on le passe un à l'autre et une fois qu'on a la braise on l'entretient le souffle un feu s'entretient et quand c'est fini au village on va envoyer même un enfant à un autre village viens chercher le feu de notre espérance le feu de notre amour doit brûler nourri par la parole nourri par la grâce Paul il donne en hébreu un clé comment rester dans cette espérance verset 25 n'abonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume verset 25 nous restons ensemble nous cherchons la parole ça s'entretient nous cherchons à nous fortifier on ne peut pas passivement rester en séjour on doit fortement chercher à entrer dans la maison de Dieu en temps normal c'est pour ça nous creusons nous cherchons à nous approfondir dans notre foi dans notre espérance dans notre amour et nous cherchons ce pardon cette grâce nous sommes privés de la sainte sainte mais nous continuons à chercher un contact à nous fortifier et ça s'arrête par nous Paul dit encore verset 24 veillons les uns pour les autres pour exciter la charité et ça c'est important que nous ne comptons pas tout simplement de nous même mais nous cherchons à partager avec les autres et l'amour l'amour malade même à distance on peut l'encourager on peut prier on peut penser à eux pour dire n'abandonne pas ton espérance Quand quelqu'un a connu l'injustice, on leur encourage, continue, n'abandonne pas, continue à pardonner, continue à aimer, c'est ce qui permet de professer notre espérance, ça ne peut pas s'arrêter. Ce qui unit une famille, en dépit de différents âges, peut-être de différents niveaux d'intelligence, c'est qu'ils ont un seul but, un même but, et la famille reste ensemble. Et nous avons dans notre communauté des différences, d'origines, de niveaux sociaux, de compréhension, mais une seule espérance qui nous unit. Et nous nous enfonçons vers cela. Ça nous permettra d'être un. Dans le verset 29, c'est écrit aussi une autre étape importante. de ne pas aggraver l'esprit. Si je peux utiliser les termes qui sont utilisés ici, que nous n'essayons pas d'outrager l'esprit de la grâce. Comment nous pouvons outrager ou fortement déranger l'esprit de la grâce? Lorsque nous recevons, nous ne voulons pas peut-être partager. Le service divin, nous écoutons, tes péchés sont pardonnés. On n'écoute pas, pour toi c'est pardonné, pour toi c'est pardonné, pour toi c'est pardonné, mais pas pour toi. Tout le monde est pardonné. Mais nous, parfois, après le service divin, on retient, en notre cœur, quelque chose contre notre frère et notre soeur. Pourtant, Dieu a tout pardonné. C'est à ce moment-là, on peut maintenant outrager l'esprit de la grâce. Parce qu'il nous a été démontré tant de grâces, mais nous ne voulons pas non plus démontrer cette grâce. Nous voulons partager l'amour, professer cette espérance. C'est-à-dire, le mettre dans le cœur des uns et des autres, de ne pas se fatiguer à le faire. Je sais que peut-être nous sommes isolés, en difficulté, mais Dieu ouvre le moyen. Nous ne vous demandons pas non plus de se promener avec la Bible sur l'épaule, mais de partager avec une petite parole l'espérance qui t'est donnée, qui m'est donnée, et de montrer l'amour. L'apôtre-patriarche a dit une fois, cet amour commence peut-être par dire merci. Souvent, on demande, prie pour moi, prie pour moi, aide-moi. Et quand c'est fini, rien. On ne dit pas merci à ceux qu'on a demandé de prier pour moi. Retourne, dis merci. Dis merci à notre Père Céleste. Dis merci à notre frère et notre sœur. L'amour commence par ça. Et chez frères et sœurs, nous vous disons merci. Pour tant de fidélité et tant d'amour. Tant de soutien que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Et tant d'amour que vous démontrez pour notre frère et de notre sœur. Nous ne voulons pas arrêter à professer cette espérance. Dieu nous aidera. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je ne suis pas seul ce matin. L'évêque Minengo, qui travaille normalement à Kinsud, peut nous servir. La chorale peut chanter une strophe pour préparer le chemin. La chorale peut chanter une strophe qui s'arrête. La chorale peut chanter une strophe Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous remercions notre Père Céleste à l'occasion qu'il nous a accordé. Parfois, les enfants dédiés et les serviteurs disent qu'on nous a privés de la Sainte-Sainte. Mais la parole de Dieu, nous l'avons chaque dimanche et chaque mercredi. Pour cela, nous remercions notre apôtre des districts qui se tracasse pour nous donner la parole chaque dimanche et chaque mercredi. Je suis en train de me rappeler d'une parole que notre apôtre des districts avait donnée dans un service divin. C'est pour la première fois que nous célébrons un service dans une salle vide. Nous ne voyons pas, on ne voit pas vos faces. Que cela ne tienne, nous cherchons à ce que notre Père Céleste puisse vous voir et non pas nous. Notre apôtre des districts, cet après-midi, nous a parlé. Nous devons mettre notre expérience à Dieu. A cela, je prends un exemple. Daniel fit à son époque, on lui avait demandé de ne plus prier le Dieu vivant. Mais Daniel avait refusé. Daniel avait dit, moi je vais prier les Dieu vivants. Et on lui avait demandé, si tu ne refuses, on va te jeter dans le puits. Bien-aimé dans le Seigneur, notre frère était catégorique. Notre frère était jeté dans le puits où il y avait des animaux. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères. Après quelques jours, notre frère était sorti vivant. Or que les animaux qui étaient dans le puits, c'est nourrisse de la chair. Mais ces jours-là, ces animaux n'avaient pas mangé le corps de notre frère. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Un autre exemple pour terminer, les trois jeunes gens, Abednego et ses amis. Et aussi avec une expérience très forte. Ils avaient l'expérience en Dieu vivant. Ils avaient refusé les paroles d'un homme. C'est pourquoi on leur avait promis, si vous refusez, nous allons vous jeter dans le fou. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, les trois jeunes gens étaient jetés dans le fou. Ils étaient au nombre de trois. Mais par après, on a vu une quatrième personne. Pourquoi ? Parce que notre frère avait l'expérience en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères. Notre apôtre de district a dit, on ne sait pas le jour où Jésus reviendra. Je suis en train de me rappeler, c'est écrit dans la Bible. Un disciple avait demandé à Jésus. Seigneur, tu reviendras quand ? Jésus avait répondu. Même les âges qui sont aux alentours de mon Père ne connaissent pas le jour où je reviendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons construire notre foi dans l'expérience en Dieu vivant. Dans l'expérience, dans la parole des apôtres. Tout ceci, vous devez les retenir avec humilité. Au nom de notre Seigneur Jésus, Amen. Et bien-aimé en Christ, notre évêque a parlé des paroles qui touchent le cœur. Il a dit, peut-être nous ne nous voyons pas les uns les autres ici. Mais notre Père Céleste nous voit. Et cela ne nous fait pas peur. Ça nous donne une consolation. Peu importe là où on se trouve, il nous voit. Il nous voit aussi dans notre situation, dans notre circonstance. Ça peut faire honte. Quand quelqu'un te voit, tu n'es pas propre, tu es seul. Tu peux dire, non, ce n'est pas le moment, reviens. Tu peux dire, ne prenez pas une photo de moi maintenant. Attends que je me lave. Mais nous acceptons que notre Père Céleste nous voit. Et en toute sincérité, nous venons auprès de lui pour dire, regarde, nous sommes comme ça. L'important, c'est que nous ne voulons pas rester comme ça. Qu'est-ce que nous voulons changer ? La peau de pâtillage, une fois, différencier le fait de bien vouloir faire quelque chose. Oh, ce serait bien de faire ça. Ce serait gentil, ce serait intéressant. Et de vouloir faire quelque chose. Parfois, nous avons, dans le passé, eu un sentiment de changer. En ce moment, on a pu prendre la Sainte Seine. On se dit, peut-être avec ça, ça va marcher. Mais rien s'est passé. Et parfois, la différence en cela est dans le vouloir. D'avoir un sincère désir de changer. Ça veut dire de faire un effort. À nouveau, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Nous n'allons jamais parvenir, mais avec l'aide de notre Père Céleste, tout serait possible. C'est pour cela que Paul a dit, je peux tout, par le Seigneur qui me fortifie. Nous voulons pardonner. Nous voulons effacer toute jalousie qui est en nous. Nous sommes heureux quand Dieu bénit un frère et une sœur. Ça ne nous dérange pas. Parce que nous avons le même but. Et petit à petit, nous adoptons ce qui est aussi attendu de nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous donne une espérance. Il a l'espérance de trouver toi et moi son épouse. Aussi vite que possible. C'est dans la main de notre Père Céleste. Nous nous efforçons tout simplement. Nous travaillons, nous prions. Nous voulons garder cette espérance. en son retour. En notre transformation. Dans la résurrection des morts. Dans la vie éternelle. Dans la gloire éternelle qui va venir. Et le dernier ennemi qui va être vaincu. C'est la mort. C'est la mort. Amen. Amen. Nous voulons préparer notre cœur par une quantique de répentance. Le Coran va l'interpréter. Le Coran va l'interpréter. Pensez-moi. Oh, veilleux demeurer. Seigneur libre. pour manger les doigts. Tu es celui que j'affectionne. Voici mon cœur, voici mon cœur. A présent, nous vous demandons d'être debout. Et ensemble, nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles leur règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, Vos péchés vous sont pardonnés et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Chère Père Céleste, en reconnaissance pour ce pardon, nous nous procédons devant toi. Ceux qui étaient sales et pauvres. Ceux qui pèsaient lourds et enlevés. Et nous nous retrouvons heureux, libres et pardonnés. Tout léger, sans honte, par le sacrifice de ton fils. Par ton grand amour. Par l'activité de l'Esprit qui se manifeste et nous permette en ces jours de poursuivre le chemin. À toi, louange, gloire et honneur. Merci du fond de cœur. Merci pour les apôtres, les évêques, les serviteurs, les servantes. Merci pour les épiscopos, les épiscopos, merci pour chaque enfant. Pour nos parents. Et pour tout ce que tu fais pour eux. Garde-nous ensemble en unité avec notre rapport de patriage. Que rien ne parvient à nous séparer. Que nous puissions perdurer à travers ces moments. Sois avec ceux qui procurent pour nous les soins. Directement. Les infirmiers, les médecins, ceux qui se mettent pour nous aider. Bonne vue santé. Mais indirectement, tous ceux qui se donnent pour que la vie continue. et qui planifient aussi pour nos biens. À nouveau, aide ceux qui décident. Donnent sagesse et compréhension. Et là où l'homme a des problèmes pour comprendre avec ton aide, tout est compréhensible. et permets que nous puissions rester final jusqu'à ce que ton fils revienne. Nous demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons ces moments pour réfléchir sur ce qui nous manque. Peut-être parfois l'enfant qui se trouve dans un magasin plein de belles choses. Une belle nourriture il attend là avec la bouche qui salive. Et le ventre reste creux. Mais celui qui se met à côté qui ne peut pas être touché par ça. et ne ferait pas un geste ou un effort pour répondre à la situation. Notre Père Céleste nous voit. Il voit les désirs que nous avons aussi pour souper ensemble. Ça ne prendrait pas le temps. Il va répondre à nos suppliques. nous voulons clôturer le service du vin avec une prière. Chère Père Céleste merci à nouveau. Ta parole ta grâce est toujours là. Parfois nous sommes distraits parfois nous nous sommes éloignés. Mais c'est aussi constant que nous puissions compter à tout moment. Merci pour ça. à nouveau merci pour ce que tu fais pour nos bien-aimés. Sois avec nous pendant cette semaine que ton esprit nous guide. que tes anges aussi couvrent tes enfants. Donne une protection spéciale à ceux qui se mettent devant le danger. Parce qu'ils doivent le faire. Ils doivent travailler. Que tu puisses aussi nous permettre de rester un. Jusqu'à ce que ton fils revient nous prendre. Envoie-le vite et que personne ne soit oublié ou laissé. Nous pense à nouveau à ceux qui souffrent. Et ceux qui sont dans le deuil cher Père Céleste consolent. Soulagent et redressent la situation. Ensemble nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Nous vous souhaitons toutes les meilleures choses et jusqu'à ce qu'on se revoie. nous pours-nous nous pours-nous nous pours-nous la grâce de la grâce de la grâce Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501